Merci beaucoup de penser que je fais partie du cercle restreint de Mamadi Doumbouya. Mais je crois qu'on est beaucoup à appartenir à ce cercle restreint. Je suis le secrétaire général d'un ministère, ça veut dire que je suis la deuxième personnalité de ce ministère-là. Je ne crois pas que je sois le seul secrétaire général qui a des relations avec le colonel Mamadi Doumbouya. Je crois que ça dépend de ce que vous appelez restreint. Restreint, ça peut être un mètre, ça peut être 100 mètres, ça peut être deux micros. Donc voilà. Maintenant, le contenu de ces discours. D'abord, ce que vous devez savoir, lorsqu'on écrit un texte, on n'écrit pas, on n'invente pas le texte des gens. On se met à leur place et on essaie de traduire la pensée de celui qui porte cette parole-là. Ok ? Et bizarrement, je comprends bien que vous me posiez cette question, ça a été très bizarre. Mais j'aurais préféré que vous me demandiez aussi, est-ce que c'est moi qui ai écrit les discours de ces lodalins jusqu'au moment où j'ai quitté ? Est-ce que les mots comme ceux-là, qui sont dans les discours de ces lodalins, ne me posent pas de problème ? Ça a été bizarre. Là, ça veut dire que vous n'êtes pas très juste vis-à-vis de Mamadi Doumbouya et vous n'êtes pas objectif. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, oui, j'ai la fierté de dire que je fais partie. Attention, je n'écris pas les textes de Mamadi Doumbouya. On est plusieurs à intervenir dans les textes. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui écrivent. Maintenant, est-ce que ces mots-là viennent de moi ? Ils viennent effectivement d'une seule et unique personne de colorer le Mamadi Doumbouya. C'est sa parole, ce n'est pas la parole de quelqu'un d'autre. On veut que ce soit clair. Aujourd'hui, vous dites que j'appartiens à un régime qui participe, dites-vous, du décès de certains Guinéens. Oui, vous avez raison, un, que j'appartiens à ce régime, deux, il y a des Guinéens qui tombent, mais trois, il y a une justice qui est ouverte et ça, ce n'était pas le cas. Maintenant, ça ne veut pas dire que systématiquement les choses se passent comme on veut. Ça ne veut pas dire, personnellement, en fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a ceux qui sont dehors et il y a ceux qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez estimer, peut-être qu'on ne prend pas la parole publiquement pour dire certaines choses, mais vous ne pouvez pas savoir ce que, est-ce que nous, nous disons la chose à l'intérieur. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui appartiennent à un régime de porter une parole contraire de ce régime. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. C'est comme lorsqu'on appartenait à l'opposition, vous nous demandez de prendre la parole contraire à celle que l'opposition porte. Ça s'appelle de la discipline. Ça s'appelle de la discipline. Et certaines personnes, à l'époque, au parti auquel j'appartenais, ont sorti de cette discipline-là et vous savez ce qu'il y en est venu. Donc, il y a certes des binéans qui sont morts, mais il y a aussi un travail qui est fait par le ministère de la Justice, ce qui n'était pas le cas. Souvenez-vous bien qu'il y a des déplacements officiels dans les familles. Je pense qu'il faut aussi, comment dire ça, savoir raison garder. Il faut aussi se dire que les gens ne sont pas aussi mauvais qu'on le pense. Il faut toujours laisser aussi le bénéfice du doute aux gens. Vous ne pouvez pas juger les gens sur la base de ce que, un, vous pensez qu'ils font, et deuxièmement, de ce que vous pensez qu'à partir du moment où ils ne prennent pas la parole dans l'espace public pour dire ou pour faire quelque chose, de facto, ça fait des complices de ce qui est en train de se passer. Attention, parce que là, ce sont des raccourcis. Faites des raccourcis. Et je pense qu'on est suffisamment intelligents dans ce pays pour faire la part des choses. Et troisièmement, la chose la plus importante, nous sommes là, nous sommes des techniciens. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous travaillons pour avoir des résultats. Les questions politiques sont gérées par les politiciens. Les questions judiciaires sont gérées par les gens qui travaillent dans la justice. Nous, nous sommes des techniciens. Un homme nous a fait confiance pour faire un travail. Et ce résultat-là, il attend qu'il soit fait. Et je compte. Très bien. Merci, je pense que c'est clair. Vous, derrière, depuis la semaine dernière, il a demandé à vous dire une question. D'accord, rapidement. Voilà, il faut revoir la question de mon ami. Il dit que je suis l'artiste des présidents, mais je suis très flacé. Merci beaucoup pour ça. Je pense qu'être président, c'est d'abord une écriture de Dieu. C'est Dieu qui décide qui veut donner une partie de son pouvoir pour gérer la politique. Parce qu'il faut faire attention à la parole. Parce que la parole, elle nous rattrape toujours. J'avais cité beaucoup d'exemples tout à l'heure de certaines personnes qui, quand ça ne les arrangeait pas, ils ont attaqué un pouvoir. Et quand ça les arrange, ils changent de veste. Ça les rattrape toujours. Moi, je ne m'inscris pas dans ce registre-là. Je suis un Guinéen qui aime la Guinée, qui voit la situation politique de mon pays, qui analyse à sa juste valeur. Ceci dit, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Et c'est vraiment pour moi une peine quand je vois un Guinéen tomber sous les bases. Je l'ai exprimé à plusieurs reprises sur ma page. Je ne suis pas d'accord pour la mort de n'importe quel Guinéen, quelle que soit son ethnie. Personne ne mérite la mort, surtout pour revendiquer ses droits. Donc après, les contextes sont peut-être différents. Je veux aussi dire que je ne suis pas pour que les Guinéens s'attaquent aux forces de l'ordre. Parce qu'après, il y a beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi je préfère ne pas me mêler de ça. Je suis pour ce qui peut unir les Guinéens, chanter la paix. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Depuis 2009, le son de la paix avec Takana Zayun, ça a été financé par moi. Les voix de la paix, en 2009, encore financées par Boudi Ier. Autant de, comment on appelle, du président Alfa Kondé, encore les voix de la paix, c'est encore financé par moi-même. Tout dernièrement, encore pour les assistes nationales, j'ai encore financé un son pour sensibiliser. Moi, c'est ce que je sais faire. Il n'y a aucune ONG où je suis allé prendre l'argent, ou les institutions internationales pour dire non, j'ai fait un son. Non, parce que j'estime que je suis dinaire, si je peux sensibiliser un peu, un manéquier, un sous-sous, un forestier par ma voix, je donne ma voix parce que je pense que Dieu nous a choisis pour ce métier, pour qu'on puisse passer des messages de paix et d'unité nationale. C'est ce que moi je sais faire, mais pas de l'héritage. C'est très bien, très bien. L'autre de moi, la volonté est d'être l'avocat des premiers, sa présence ici.